Salut tout le monde, c'est Pierre Deslivres, Changer le Monde en 2 heures. Aujourd'hui, on va parler de comment créer le job de ses rêves. On a avec Mathieu. Salut Mathieu, ça va ? Salut Pierre. Salut tout le monde. Mathieu, il est grand, il est incroyable, il est... Je crée complètement mon slip. C'est le cofondateur de Ticket for Change. Première question. T'en as pas marre que tout le monde fasse référence à tes 2m02 à chaque fois ? Ça en soi, ça va. C'est juste la question qui vient juste après, c'est est-ce que tu fais du basket ? Ou est-ce que tu ne te prends pas toutes les portes ? Et la réponse est non, je passe juste en dessous. Est-ce que toi, tu veux être footballeur en plus ? Défenseur central. Ok, carrément. Mais du coup, tu n'es pas tout à fait devenu footballeur. Tu peux nous expliquer un peu ce que c'est ton job aujourd'hui ? Donc, je suis entrepreneur social. En bref, Ticket for Change, ça aide à transformer des rêveurs en acteurs pour qu'ils soient acteurs de changement par leur travail au quotidien. Et en fait, on va prendre des gens qui ont du potentiel, qu'ils ne savent pas forcément, et on va les aider à définir leurs projets professionnels à partir de leurs talents, de leurs passions, de leurs aspirations, de leurs freins aussi, et puis d'accoucher de ce projet. Et on aide des personnes qui vont pouvoir devenir entrepreneurs sociaux, d'autres intrapreneurs, changer les choses là où ils sont, peut-être là où ils sont salariés. Et puis, on va aider des gens aussi à rejoindre des projets qui les inspire. C'est dur de faire semblant de découvrir parce que forcément, je connais super bien. Moi, ce qui m'avait beaucoup marqué, j'avais beau avoir travaillé un an chez Ashoka avec plein d'entrepreneurs sociaux qui étaient souvent beaucoup plus avancés que toi et qui avaient fait des projets avec pas mal d'impact. Je me souviens très bien de la première soirée de lancement de la première promotion de Ticket for Change. Ça m'avait mis une énorme claque à l'ego, mais dans le bon sens du terme, de voir un mec que je connaissais avant qu'il monte son projet, qui a fait les mêmes études que moi, qui avait mon âge à l'entrée, monter un truc aussi ouf. Et je me rappelle qu'en plus, toi, ton projet annexe, c'était ce bouquin là, à la rencontre des entrepreneurs qui changent le monde avec Jonas, qui ont fait un petit coucou. Bref, je me rappelle très bien que du coup, tu étais en train de lancer ce truc de ouf, qui avait quand même une grosse ambition et qui avait bien décollé en seulement un an. Et je me disais, toi, en fait, Pierre, ton projet, c'est d'écrire un livre, alors que lui, en fait, c'est juste son projet annexe et que le mec, il fait un truc de ouf. Mais Pierre, les bouge-toi de cul, quoi ! Et c'est là que j'ai compris un peu le pouvoir et la puissance de l'identification. C'est pour ça que je disais qu'avant, j'avais rencontré plein d'autres entrepreneurs, mais je ne sais pas s'ils ont 50 ans, qu'ils sont agriculteurs ou profs, tu te connectes moins. Et voilà, je voulais juste te dire merci pour ça. Bon, trop bien ! Je n'ai jamais vraiment eu l'occasion de comprendre pourquoi toi, Ticket4Change, ça tenait au trip et que tu devais absolument monter ça. Je pense qu'il n'y a pas qu'un déclic pour se lancer. C'est une succession de différents déclics. Des micro-déclics. Je rentre à l'ESCP, une école de commerce, et il y a Martin Hirsch qui vient faire le discours d'ouverture. Et il dit, attention, vous entrez dans la zone de tous les dangers. Vous êtes jeune, vous avez sûrement des vidéos. Et on va vous dire de les mettre de côté et de les ressortir pour le soir, pour le week-end, et ou quand vous aurez 60 ans. Et en fait, posez-vous la question de comment vous pouvez utiliser votre diplôme, votre réseau que vous allez acquérir, pour essayer de changer le monde, si c'est ça que vous voulez faire. Ne mettez pas de côté vos idéaux. Ça, ça m'a marqué. Première prise de conscience. C'est passé, tout le monde ne l'a pas entendu. Moi, ça m'a... C'est le truc que je retiens de cette journée. C'est vraiment les mêmes rêves. Deuxième prise de conscience, l'année d'après, en deuxième année d'école, on part à l'étranger. Moi, j'étais à Londres, 2009-2010, cœur de la crise financière. Et les cours, c'était toujours le but d'une entreprise, de maximiser les profits pour les actionnaires à court terme. Donc, il n'y avait pas de remise en question du modèle. Et tout le monde, un peu sans se poser de questions, rêvait d'un stage dans une grande banque. Donc, absolument sans jugement de valeur, il n'y avait pas vraiment de questions. C'était un peu une autoroute de, bah oui, c'est évident, il faut vraiment travailler dans ce modèle. Et je n'avais pas envie de, moi, à ce moment-là, d'aider un système qui dysfonctionnait à être plus performant. Donc, je n'avais pas envie de travailler dans ce monde-là. Donc, la crise, ça t'a pas mal changoulé. Oui, parce que les gens ne se posaient pas de questions, je trouve. Et puis, un deuxième déclique du passage d'action, c'est pendant l'exploration dont tu parlais avec Jonas, où on est allé autour du monde rencontrer des entreprises sur le terrain. Bah là, j'ai découvert le Jagrity Yatra en Inde, un voyage éveil, un tour de l'Inde en train avec 450 jeunes. Chaque jour, on fait 1000 kilomètres la nuit, on descend, on rencontre un entrepreneur social qui a changé la vie de 1 à 40 millions de personnes. Si j'en retiens un, c'est le fondateur de Aravin Daycare. Donc, Aravin Daycare, c'est l'hôpital ophtalmologique le plus performant du monde. Donc, en Inde, il y a plein de personnes qui sont malades de la cataracte, donc c'est une maladie dans l'œil. Et si tu ne la traites pas, les gens deviennent aveugles. Ils ont inventé un modèle où, déjà, il y a un procédé technologique qui a fait que l'opération de l'œil, avant, ça coûtait 200 dollars pour une personne, ils l'ont fait passer à 5 dollars. Et comme c'est une entreprise sociale dont la mission, c'est vraiment d'éradiquer la blindness, le fait que les personnes deviennent aveugles, 5 dollars, c'est beaucoup trop. Et donc, ils ont inventé un modèle économique hybride, social, où, en fait, pour tous ceux qui ne peuvent pas payer, c'est gratuit. Donc, tu es très pauvre, tu viens te faire opérer gratuitement. On a la même qualité de soin que pour les personnes riches, c'est gratuit. Et les personnes plus riches, on va leur suggérer de payer à hauteur de leur revenu, et donc à hauteur de 15 dollars ou plus. Ce qui fait qu'en fait, c'est un système de subvention croisée, mais que c'est pérenne économiquement. Tout ça pour dire qu'au final, il y a 46 millions de personnes qui ont été opérées, que c'est répliqué par tout le monde, et que c'est pérenne économiquement, alors que les gens de tiers ne payent pas. Et donc ça, c'est génial quand le gars explique l'aventure de dire, on a commencé avec 11 lits à Madurai, 11 lits, 11 personnes, et aujourd'hui, c'est 46 millions. Donc ça, c'est assez inspirant parce qu'il y a un impact immense et une solidité du modèle. Ouais, c'est une intacale, quoi. Tu peux pas te faire être d'accord, normalement. Je sauve des millions de vies et je fais plein d'argent. Alors je fais plein d'argent, mais qui est toujours... Enfin, ils font pas plein d'argent, mais ils couvrent les coûts et les réinvestissent quand ils déprofitent. C'est pas... Ensuite, accaparé à un titre privé. Bah limite, même si ça a été. Et oui, même si ça a été. Évidemment, tout le monde sautait de sa gueule au début, et le mec a créé un modèle admiré partout aujourd'hui. Et je suis ressorti de là en me disant, l'impossible est temporaire. Et si les gens mettent leur talent au service de trucs vraiment utiles, on peut avoir un impact. Tout ça pour dire, en fait, que le sujet, au fond, de pourquoi je fais Ticket for Change, c'est celui de... Je suis convaincu que chaque personne a un immense potentiel. Et donc c'est ça, c'est... En fait, avec quelques messages clés, quelques outils clés, tu peux faire en sorte que tout le monde, parce que tout le monde a un super potentiel, peut mettre ses talents au service de quelque chose de profondément utile, plutôt que de quelque chose qui a un impact sociétal neutre ou négatif. Votre cœur de métier, c'est principalement un programme d'accompagnement de 6 mois, de gens qui veulent lancer, accélérer leurs projets à impact social et environnemental. T'as des exemples de projets que vous avez accompagnés qui t'ont marqué ? T'es un bon exemple et c'est intéressant de te voir évoluer avec les différents projets, le livre, la chaîne YouTube, on m'attend la suite avec impatience. Des projets qui m'ont marqué, il y en a un qui est en train de décoller très vite, qui s'appelle Yuka, Y-U-K-A, et qui est une application tout simplement pour mieux manger. Et donc, en fait, quand vous faites vos courses, vous pouvez utiliser l'application, vous scannez le code barre du produit et en deux secondes, ça vous donne les informations tout simplement si le produit est bon pour la santé, pastilles vertes, s'il est moyen, pastilles oranges, s'il est mauvais, pastilles rouges. Et l'innovation, c'est que ça vous recommande, si c'est orange ou rouge, des produits de la même gamme, mais meilleurs pour la santé. À vendredi aussi, qui est un projet de la première année 2014, porté par Félix, anciennement, ça s'appelait Stagiaires sans frontières, c'est tout simplement le concept de stage partagé et demain, ce sera l'emploi partagé, le CDI partagé. Et donc, basiquement, c'est proposé à des personnes qui veulent ou doivent faire un stage de passer quatre jours en entreprise, par exemple du lundi au jeudi, et puis le vendredi en association. À chaque fois que Mathieu cite des projets ou des ressources, je vous mettrai un bar d'infos. Et pour ceux qui sont curieux de savoir comment ça se passe à l'intérieur de l'accompagnement, je vous mettrai aussi les liens de deux articles que j'avais fait sur le blog l'année dernière. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement en quoi ça consiste le programme d'accompagnement de six mois pour ceux qui veulent lancer leur projet ? Alors d'abord, à qui ça s'adresse ? Ça s'adresse tout simplement à des gens qui ont un début d'idée pour lancer un projet entrepreneurial à un impact positif, social et ou environnemental, et qui ne savent pas trop comment faire. Et qui veulent en vivre, en faire leur métier, que ce ne soit pas un projet à côté d'un job alimentaire, mais vraiment d'en faire leur vrai métier. Qu'est-ce qu'on a dans cet accompagnement ? C'est 18 jours de formation, dont un tour autour de la France fin ou début septembre, qu'on va aider tous ceux qui ont une idée un peu folle, qui n'ont pas forcément conscience de leur force encore, donc on va les aider à accoucher de leur potentiel. Ok, t'es sage-femme d'entrepreneur. Donc, moi je regarde cette vidéo, j'ai envie de candidater, je fais quoi ? Tu vas sur le site internet www.ticketforchange.org et puis on ne parle que de ça. Donc, tu nous suis sur les réseaux sociaux et tu as toutes les informations. C'est jusqu'au 2 avril qu'on peut nous suivre. Donc, c'est bientôt. Tu peux nous parler d'une fois où tu as vécu un truc fort pendant ces 4 ans de tickets ? Il y a un moment magique, la première année en 2014, on est allé aux Amanins, c'est une ferme agroécologique et on a réuni à ce moment-là pendant 3-4 heures Pierre Rabhi, puis Emmanuel Faber. À un moment, ils étaient tous les deux ensemble. Donc, Pierre Rabhi, un paysan philosophe, pionnier de l'agroécologie, puis Emmanuel Faber, qui allait devenir le DG de Danone trois jours après être passé à nous voir. Et en fait, c'était deux mondes, un peu le monde de l'intermondialisme et un peu le monde du CAC 40. Donc, ça, c'est un sacré moment fort. Une expression que j'utilise souvent, c'est de dire un entrepreneur social, c'est un mix entre Mark Zuckerberg et Mère Thérésa. Et pour moi, quand tu me dis, on a mis Faber, le DG de Danone et Pierre Rabhi ensemble et qu'en fait, ils communiquaient complètement normalement et ils étaient alignés sur pas mal de valeurs, ça me parle beaucoup. Et puis, le dernier jour, il y a la ministre de l'éducation qui est venue nous voir. C'est Najat Vallaud-Belkacem qui est venue, qui devait venir une demi-heure et elle est restée plus de trois heures à l'ESCP Europe ce soir-là. Et puis, elle a vraiment adoré ce qui se passait, l'énergie. Ce soir-là, dans cette salle, j'ai jamais vu autant de monde dans cette salle. C'était une vitale rouge. Il y avait 550, 600 personnes. Les gens étaient assis par terre. Il y a eu une chaleur. Il se passait un truc magique ce soir-là. C'est vraiment un souvenir assez extraordinaire. Il y avait une énergie extraordinaire. C'est ça que je retiens. Je ne sais pas si tu étais là. Si, si, je me rappelle très bien. J'avais dit que je rêverais de braquer les yeux de la France sur cette salle parce que je ne sais plus ce qu'il y a exactement. Ce que j'essaie de montrer sur cette chaîne, c'est vraiment ça, cette énergie qu'il y a dans l'entrepreneuriat social que tu ne peux pas forcément voir sur un site internet et qu'il y a dans ces événements et dans ces rencontres. Donc, ça fait très plaisir que tu mettes le doigt là-dessus. Moi, je sais que la principale raison pour laquelle tu m'engages dans ce secteur, l'intérêt général, c'est presque secondaire. C'est d'abord les gens. Je sais qu'à chaque fois que je vais rencontrer les projets sur lesquels je vais écrire, tu prends des shots de bonheur. Tu peux nous parler d'un moment difficile sur Ticket ? Pareil, il y en a eu plein. Je pense que le premier, c'est la première année. Et donc, à un moment, parce que le projet avait pris de l'ambition, que plein d'acteurs nous ont dit de voir plus grand, etc. On avait un projet pharaonique où on mettait sur rail un train de 11 wagons. Bref, tout ça, c'était... C'était 950 000 euros, en gros, de mettre en place tout ça. Et en fait, 4 mois avant, on avait 115 000 euros de 6 000. Et il y avait un delta de 800 000. Alors, on avait déjà lancé... On était en train de finaliser les recrutements. On avait... Leur programmation était... Enfin, il y avait Emmanuel Faber, Pierre Rabhi, ils étaient bookés. Ça, c'est bon. Tout était prêt. Enfin, on avançait bien, quoi. Mais il manquait 800 000 balles, quoi. Ça n'avait pas bien d'avoir bien. Et c'était dur. Et surtout, c'est très dur quand les premiers qui t'ont financé et t'ont fait confiance et qui ont fait une différence énorme commencent à douter. Et à raison, hein. Ils auraient pu douter bien avant. Et ils commencent à te dire... Bon, si tu ne trouves pas la semaine prochaine ou dans deux semaines, on n'ira peut-être pas cramé, mais c'est 115 000 euros qu'on vous a promis, quoi. Peut-être, t'en étais la casse avant. Donc là, c'est dur. Et en fait, ce qui est dur, c'est que tu ne peux pas le dire aux gens à qui tu travailles. Tu ne peux pas le dire aux équipes. Moi, j'étais en charge de cette partie-là. Si tu dis aux gens « Franchement, on n'est pas sûr d'aller au bout », tu les démotives. Alors, j'essaie de protéger qu'eux, ils délivrent sur la programmation, la communication, la sélection et tout. Et donc, cette charge-là, c'était lourd, quoi. Et par magie, c'est arrivé. Ça a marché. Ça a marché. Pourquoi ? Parce que, un, on a pivoté. C'est-à-dire, on ne s'est pas obstiné sur le modèle numéro un qui était le train à 950 000 euros. Bref, on a fini à 300 000 avec des bus et tout. Et c'était très bien comme ça. Donc, un, on a pivoté au bon moment. Une semaine après, c'était fini. Et deux, à un moment, j'ai arrêté de supplier les gens de nous aider. J'ai arrêté d'aller... Enfin, parce que quand on était à 4 mois et qu'il fallait 800 000, je disais, et qu'on négociait avec des acteurs comme l'ICSF et tout, je disais, ça fait 6 mois qu'on négocie, et s'il vous plaît, aidez-nous parce que, franchement, ça serait trop bête que ça tombe à l'eau. On n'a pas fait tout ça pour ça. En fait, ça ne donne pas envie aux gens de t'aider. Ils ont l'impression de perdre leur argent dans un truc à perte. Il faut leur donner envie de suivre. Donc, on a repris de l'énergie à un moment. On a repris confiance et puis on a refait rêver. Et puis là, il y a eu un domino où, en fait, plein de groupes qui sont arrivés en même temps. Donc là, il y a un effet domino et on a bouclé... Deux semaines avant, on n'avait pas trop les... Enfin, il manquait et on a fini au dernier moment. Mais c'est des souvenirs extraordinaires parce que quand tu as relevé ce défi-là, tu te dis, en fait, on est capable de faire des sacrés trucs. Donc, voilà, on ne peut pas avoir peur. C'est très bien pour l'instant. Pourquoi ? C'est trop cool. Enfin, moi, je m'éclate. Ah, sur le... Attends, tu veux dire ? Ah oui, oui. Tu peux expliquer rapidement ce que c'est ce MOOC. Oui. Qui s'appelle Devenir entrepreneur du changement. En fait, c'est... Cette semaine, en tout cas, le contenu est séparé en sept chapitres qui sont suggérés que je suis dans sept semaines. Le contenu, c'est 1. S'inspirer. Ensuite, il y a une deuxième phase qui est de l'introspection et donc c'est qu'est-ce que je retiens de tout ce que je viens de voir, quels sont mes talents, mes passions, mes moteurs, mes aspirations, mes freins, quelle est la voie que je veux choisir pour avoir le plus d'impact et être heureux par ce que je fais. On les incite juste à se lancer. Donc voilà, c'est sept semaines de contenu, à peu près une heure de vidéo par semaine. C'est gratuit. 49 000 personnes qui se sont inscrits aujourd'hui dans 160 pays. Tous les jours, on découvre des gens qui nous disent « Eh les gars, j'ai lancé ça suite au MOOC. » Enfin, c'est affolant. En fait, c'est génial parce que ça nous dépasse et les gens se sont appropriés. C'est vrai que moi, à chaque fois, on me demande « Mais comment est-ce que je pourrais découvrir un peu tout cet écosystème ? » Tu leur dis « Un, tu t'abonnes à la chaîne YouTube, je fais le monde en deux heures. Deux, tu regardes le MOOC « Devenir entrepreneur » du Jean-Claude. Ça me parle beaucoup quand tu dis « Si j'ai deux jours consécutifs ou j'ai vraiment une seule journée, c'est qu'il y a un problème. » Et je suis tellement d'accord alors que je suis sûr que pour 99% des gens, en fait, c'est juste normal d'avoir des semaines complètes où tu déprimes. Est-ce que Ticket, vous avez grandi trop vite ? C'est une bonne question. Je pense pas, mais il ne fallait pas aller plus vite. J'aime bien dans une vidéo t'expliquer que en gros, c'est comme si tu avais un espèce de tout un monde qui en marche, en fait, et que, qu'est-ce que les gens attendent pour vous rejoindre parce que c'est tellement fun et en plus utile. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas en train de changer le monde, en fait ? Il suffit, enfin, souvent, pour moi, la clé, c'est le premier pas. C'est des gens qui regardent ou en vie. Je pense que ce qui est essentiel et qui fait la différence, c'est si vous définissez un prochain petit pas. Prochain petit pas, c'est regarder la prochaine vidéo de Pierre. Ça peut être aller voir le MOOC, ça peut être contacter une personne pour aller lui parler d'eux. Même si ce n'est pas vraiment où tu veux aller, au moins, juste être en mouvement permanent. Être en mouvement, surtout pas de statique. Écoute, tu coupes un peu l'air sous le pied, je vais te demander qu'est-ce que ça t'évoque le micro-engagement ? Le micro-engagement, c'est la porte d'entrée de l'engagement plus grand. La première étape dans un voyage, ça peut les emmener bien plus loin ou pas. Mais en tout cas, c'est une première étape, c'est un premier cheminement et puis ensuite, ils pourront, en quelques mois, faire coucher un truc qui vient d'eux et qu'ils auront envie de lancer. Ou alors, se dire, en fait, j'ai envie de rejoindre ces projets-là, mais par mon travail, plus que par un petit engagement à la marge, à temps plein, peut-être, pour faire grandir ce projet. Je pense que c'est les premières gouttes du ruisseau qui deviendront un immense club. j'ai retrouvé le bouquin que j'avais acheté à votre... Acheté-fille. Ouais, il y a une dédicace de toi et Jeunesse. Mais Jeunesse, il met toujours la même chose. Ouais ? Non, bah du coup, non. Merci beaucoup pour ta relecture, un peu sévère, certes, mais très constructive, parce que j'avais relu leur bouquin. mais on s'était fait engueuler à plein d'endroits. Et toi, tu me disais voici, je l'espère, des clés pour te donner envie et te donner le courage de passer à l'action. J'espère que ce livre te donnera des idées pour trouver ou inventer le job de tes rêves qui mêlera sens et performance. Je pense que ça va, du coup. On y est, du coup ? On y est, on est plutôt bien. On va trop bien. D'ailleurs, je vous mettrai le lien en dessous, pareil, si vous voulez le lire, il est vraiment trop chouette. Ça raconte votre tour du monde de un an, un an et demi à la rencontre d'entrepreneurs sociaux au cœur de la planète. Exactement. Avec plein de questionnements pour avoir le plus d'impact, être le plus utile, est-ce qu'il vaut mieux être en France, être à l'étranger, être dans un grand groupe et monter tout en haut de la structure et ensuite, être aux banettes pour changer les choses à grande échelle ou commencer en tant qu'entrepreneur sans trop de moyens en faisant ce qu'on peut. Est-ce qu'on peut faire un truc quand on est jeune ou pas ou il faut attendre d'avoir 40, 45 ans ? C'est des questionnements comme ça. Tu disais en filigrane que tu étais beaucoup sollicité t'arrives à dire non ? Oui, j'arrive. Ça, par exemple, c'est un sujet qu'on aborde rarement. Du coup, ça te parlait de qu'est-ce qui t'inspire, où est-ce que tu trouves l'inspiration ? Ça fait tellement longtemps que je suis sur ces sujets-là d'entrepreneuriat social quand on est maintenant après 5 ans, 5-6 ans que tout mon Facebook est contaminé de ça. Donc, en fait, au fond, dès que je l'allume, je me fais vachement nourrir. Bon, en même temps, du coup, ça nécessite parfois de me couper vraiment mes sources, elles naissent naturellement, en fait. Mon feed Facebook, un des conseils aussi pour des personnes qui veulent suivre, c'est de liker, c'est tout bête, mais c'est de liker les choses du monde de l'entrepreneuriat social. Et en fait, vous allez en liker 5, puis 10, puis 15, je ne sais pas combien de journée, il y a peut-être 400 aujourd'hui, je n'en sais rien. Et du coup, en fait, vous vous nourrissez au quotidien de ça. Ce qui est important, c'est que ce soit tous les jours un peu. yes. Merci beaucoup, Mathieu. J'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu, vous pouvez carrément vous abonner. Et moi, je serais très curieux que vous mettiez en commentaire un truc que vous retenez de cette vidéo. Et voilà, on vous dit à bientôt. Ciao ! Salut ! La miniature, c'est le petit envers sur YouTube. C'est pas mal, ça. Du coup, je ferais juste une après-cran avec...